Dans cette vidéo, on va goûter pour la première fois 25 boissons que personne ne connaît. C'est des vraies boissons qui existent, mais qui sont très rares et que vous n'avez probablement jamais vues. Et on va les voir de la meilleure à la pire. On va découvrir au début des boissons exceptionnelles qui vont nous régaler. Et en avançant dans la vidéo, elles seront donc de plus en plus mauvaises, jusqu'aux dernières qui seront vraiment horribles. Mais qui boit ça ? Quel humain sur Terre boit ça ? Ah, c'est de loin le pire qu'on a goûté depuis le début là. On va donner une note à chaque boisson pour faire notre classement final. Bref, il va y avoir plein de vraies découvertes surprenantes. C'est parti ! Et pour cette vidéo, je suis aussi accompagné de Brieux et de Max comme pour le premier épisode. Bonjour messieurs ! Bonjour Lucas ! Donc je rappelle, du coup ce qui va se passer, c'est que là on va avoir 25 boissons du meilleur au pire. Comment est-ce qu'on a déterminé quel est le meilleur, quel est le pire ? Comme pour le premier épisode, en fait, les boissons ont été goûtées par des gens de Maison Grise qui ont fait leur propre classement. Donc peut-être que du coup, ils vont se tromper, peut-être qu'on sera pas d'accord. On va vraiment nous refaire notre propre classement pour vraiment élire la meilleure au pire. En fin de vidéo, il y aura le classement. On va commencer maintenant justement avec a priori la meilleure boisson. C'est parti Brieux, je te laisse la chercher ! Alors, celle qui a été élue meilleure boisson. Ah, on est parti très loin ! La meilleure boisson ! Repel, 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 ça va pas être gardé. C'est chiant. Si, si, ça va être gardé, ça va être gardé. C'est un Fanta kiwi fraise. Oh ! C'est marrant, kiwi fraise. Je ne sais pas ça. Max, il fait souvent des mélanges kiwi fraise. Non, non. J'adore le kiwi, j'adore la fraise, j'adore le Fanta. Ah non, j'aime pas le Fanta, pardon. Ah ouais, tu n'aimes pas le Fanta ? On précise que là, dans la vidéo, il y a un peu de boissons industrielles comme ça, comme le Fanta, mais avec des saveurs, pour coup, qu'on n'a jamais vues. Et il y a aussi vraiment des boissons qu'on n'a jamais vues du tout, des marques pas du tout connues, même des fois, même sans marques. Et on va commencer par ça. Putain, c'est que ça l'air bon, quand même. Oh, l'odeur, ça sent très le kiwi, mais un peu bizarre. As-tu quoi ? Ah oui, ça sent le kiwi de fou. C'est bizarre, non ? Ça sent pas la fraise, hein ? Ah ouais, ouais. À votre avis, c'est industriel, ça, ou quoi ? Ouais, c'est hyper chimique. Ah ouais ? Et bah, c'est parti. Faut qu'on se fasse des petites doses, les gars. Oh, c'est vraiment trop naturel. Tu vois, quand c'est pétillant comme ça, là ? Chin, chin, chin. Chin, chin. Allez. Allez. C'est pas une compétition. J'suis chaud, là. Max, il reste 25 boissons. Non, mais j'ai pas assez bien goûté. Oh, c'est giga bon. J'pense que ça mérite sa place de top 1. Oh, c'est incroyable. C'est hyper bon. Et pour le coup, je trouve que ça sent plus la fraise que le kiwi, non ? Ouais, bizarrement. Non, mais c'est bon, c'est bon, ça, on va avoir 25 boissons, là. Oh, la quantité de piss qu'on va émettre. Notre vessie, elle va se dire, Oula, c'est quoi ces 25 individus ? Je les connais pas, ceux-là. C'est quoi ? Je connaissais l'eau, je connaissais le coca, là, ici. Le physio, elle est en train de la vessie, elle est comme ça. Ok, tu passes. Tu passes, jamais vu. Tu passes. Bref, on devait être sérieux, c'est incroyable. Et franchement, je trouve que c'est pas le pétillant chiant du Fanta que j'aime pas trop. C'est pas très pétillant, je trouve. Enfin, c'est pétillant, mais pas... Ouais, voilà, c'est ça. C'est plus sucré que pétillant. C'est incroyable. Alors, on note, ça, j'ai oublié de le dire. Pour toutes les boissons, on note chacun sur 20. Et on fera une moyenne à chaque fois. Vos notes. Franchement, 19. J'ai même presque envie de mettre 20, mais bon, pour la première, c'est un peu dommage. Je vais mettre 19 et demi, tiens. Franchement, je vais mettre 19 aussi. T'es dans un bar, il y a ça sur la carte. Tu le prends. Franchement, ça me coûte 50 000 euros, je fais un crédit sur 5 ans et je l'achète. C'est beaucoup trop cher. Écoutez, très bonne première boisson, valide. Et on passe à la deuxième, c'est parti. Oh, messieurs, celui-là, c'est un truc qui donne un goût au lait. Alors, attends, qu'est-ce que c'est, du coup ? Vous allez voir, c'est une paille. Alors, ah, mais tu bois la paille et le lait passe dedans ? Ça passe à travers, ouais. Mais non, incroyable. Attends, ça, c'est quoi comme boisson, ça ? C'est du lait, ça. C'est du lait normal, Lucas. Oh, c'est à l'odeur du lait. Ça ressemble à l'odeur du lait, tu sais, le lait que tu bois dans le... Attends, attends, t'es con ou quoi, regarde ? Eh, c'est incroyable. Ah, mais regarde la bouteille. Oh, c'est la même odeur que l'on est. Il a créé, Hugo, dans la creuse, il a fait. Attends pour moi. Oh, si, Hugo dans la creuse, regarde cette vidéo, énorme big up à lui. Ah, quel frère. Et ce qu'on voit sur le packaging, là. Hugo dans la creuse, big up à tous les agriculteurs qui nous en regardent, vous êtes les boss. Je pense que le plan, il va être rigolo. Regarde, ça monte. Et quand tu lâches tout, ça redescend, regarde. Ah ouais, putain, c'est monté, là. C'est fou, quand même. C'est le lait, avec un peu comme des Skittles, avec. Ça rend le lait meilleur, je trouve, moi. Mais qui a eu l'idée d'inventer ça ? C'est fou, en vrai. C'est pour les enfants. Bah, c'est sûr qu'il y a 50 piges, tu vas tomber. Tu rentres chez toi, t'as ton baron, il voit ça. Il est en train de regarder un dessin animé. Papa, ouais, papa, tu fais quoi ? Il fait des bulles dans son lait. Avec l'Elysée, ils boivent tous ça. Macron, entre deux régules. Conseil des ministres. Il y a toujours ça, poser sur les tables. Le verre, il est comme ça. La photo de Macron et Poutine qui sont sur une table de 10 mètres, là, en face d'où, il y a un truc comme ça. Ils sont obligés de se baisser, un peu, comme ça. Arrêtez la guerre en Ukraine, attendez, attendez. Le Donbass, c'est pas... Ah, j'en chiale. Comment est-ce qu'on peut l'écrire plus précisément, ouais ? Ça donne un goût un peu de bonbons sucrés, mais c'est pas trop sucré non plus. Entre ça, il y a un peu chocolaté aussi, je trouve. C'est résumé, là. Le lait, une fois que tu as fini tes céréales, tu mets tes céréales, c'est plein de couleurs. C'est vraiment ça. Tu vires les céréales et tu bois le lait. Très beau résumé, ils ont bien géré. Je mets un big 18, je le dis. Ouais, franchement, il est mérité, une 18. Moi, j'ai envie de mettre un bon 19, parce qu'au-delà de la boisson, tu passes un moment, quoi, avec ça. Eh ben, allez, on passe à la suite, c'est parti. Messieurs, oh, le packaging. C'est bon, hein ? Washi-moi, une boisson chupa-chups. Chupa-chups, cerise, bubblegum. Oh, le packaging est incroyable. Je sais pas quel est le graphiste, mais j'espère qu'il est bien payé. Vous savez qui a designé le logo de chupa-chups ? Non. C'est Dali qui a analysé le logo de chupa-chups. C'est lui qui a écrit tous les trucs derrière et tout, là ? Non, non, ça, c'est l'usine et tout. Ils ont l'usine, ils font des... Bon, je pense que c'est une chaîne énorme. On s'en fiche, on s'en fiche. Ah, ça fout, on s'en fiche. D'ailleurs, en parlant de chaîne énorme, pour que ma chaîne devienne énorme, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait plaisir. Merci à tous les abonnés, évidemment. Rotou de mignon, hein ? Rotou de mignon. Oh, l'odeur de fou. C'est incroyable. Ah, ça sent la cerise. Moi, j'aime pas trop les trucs à la cerise comme ça, ça sent trop bon. Ah, moi, j'aime bien. Ah ouais ? J'adore la cerise, ouais. Ah, j'adore le boisson et tout ? Ouais, le coco chéri, j'adore. Ah, ouais, je déteste. Mais c'est une odeur de cerise un peu bonbon, tu vois, les bonbons cerise, là ? C'est vraiment cette odeur-là en version boisson. Les sucettes en forme de cœur. Ah, c'est ça, exactement. Les sucettes en forme de cœur. Exactement ça. Ah, ouais, les sucettes, c'est qu'on m'a acheté en sortant du collège, là. Avec les bâtonnets verts, là. Mec, incroyable. Couleur incroyable, odeur incroyable, j'ai beaucoup d'espoir. Ah, je déteste. Ah, ouais, non. Hyper chimique, mais ça fait le taf, hein. Par contre, une canette entière, après, t'as du diabète. J'adore, par exemple, pour expliquer aux gens, c'est vraiment, bah, ils sont pas fait chier. Je trouve sincèrement l'équivalent du Fanta, la cerise, quoi. Ouais, bah, c'est vraiment ce que vous disiez, la sucette, avec des bulles. Par contre, je pense que ce qui a biaisé notre argumentation, c'est que des boissons, je pense, très vite écœurantes, celles-là. Ah, bah, oui. Là, on va faire une ou deux gorgées, donc ça va. Mais je pense que très vite, c'est chiant, quoi. Eh, bah, tu sais quoi, moi, je le dis, je mets un 19. J'adore. 18, parce que... Pourquoi pas ? Ouais ? Bah, ouais. Mets ton 18. Ouais, 18. Après tout, si. Parce que les deux points en moins, c'est... Je pense que ça devient écœurant, à force. Moi, je mets 14. 14 ? Ah, encore, je suis généreux. Wouah, d'accord. Après, c'est vrai que c'est les goûts de chacun. Ouais, c'est ça, les goûts et les couleurs. Dans les commentaires, si c'est pour m'insulter, vous pouvez aller voir ailleurs, hein. Allez, on enchaîne sur la troisième, c'est parti. Le troisième, le troisième. Oh, c'est le premier sirop. Incroyable, je suis mort. Un sirop de tiramisu. Sirop de tiramisu, mais ouais. C'est trop hâte de goûter, ça. Moi, je comprends même pas comment il peut être troisième. Et comment c'est un sirop de tiramisu ? Mais qui a inventé ce dinguerie, là ? Mon, je crois. Vous aimez le tiramisu ou pas, les gars ? J'adore, c'est un de mes desserts préférés. Ouais, c'est incroyable. Mais bon, c'est vrai qu'en sirop, c'est bizarre. Est-ce qu'on boit toute la bouteille ou on prend qu'une petite part ? On va se prendre un fond chacun, un tout petit fond. Ah, ok. Oh, bah oui, bah oui, c'est sûr. Oh, l'odeur, c'est très fort. On dirait un alcool avec... Mais Max, tu peux... Mais il est trop bizarre. C'est vraiment... C'est que la partie alcool du tiramisu qui ressort dans l'odeur, là. C'est dégueu ! Je suis comme Max. Stop, 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 merci. Ah, oui ? Ah, bah oui, mais il y en a même trop, là, je pense. Non. Pas plus au clou fond. Moi, j'en ai pas. Ah, c'est pour ça que j'ai pas vers ça. Ah, la couleur, elle est vraiment transparent. La couleur tiramisu. Non, pas du tout. Hum... Ah, c'est pas mal, j'aime bien, par contre. Non, c'est dégueulasse. Ah, ouais, j'aime bien. Ça a plus le goût du tiramisu que l'odeur. Bah, c'est vraiment... Bah, si vous connaissez le tiramisu, c'est ça, version boisson. C'est vraiment le côté mascarpone. Tu ressors, tu vois. C'est le goût du tiramisu, mais industriel. Pas le bon vrai tiramisu. Le bon vrai tiramisu, il a pas ce goût-là. C'est marrant parce qu'ingrédients, sucre, eau, arôme naturel, acide fiant, acide citrique. Mais non, mais il y a que ça. Il est où le tiramisu, dedans ? Non, je pense que c'est dans les arômes. Ingrédients, sucre, eau, tiramisu. Ah, d'accord. C'est plus chocolaté que caféiné, je trouve. Oui, bah, notez, les messieurs. Moi, je mets un... On va le faire, les gars. On va le noter. On va réussir. 15. Moi, 13. Ok, 13. Eh bien, moi, je vous le dis, je mets un Big 17. Ah, ouais ? Ouais, franchement, ouais. C'est surprenant, c'est bon. Genre, tu pourras en avoir chez toi et en boire de temps en temps. Ouais, franchement, ouais. Je n'ai pas le ramoun, moi, de quoi, c'est quoi ? Non, non plus. C'est vrai ? Tu sais, comme c'est du coca, le truc. Alors, tout le monde connaît le ramoun, hein. Je dis qu'on connaît peut-être. Vous voulez me faire ou quoi ? T'es trop, il les regarde, c'est vraiment mon bruit. Ouais. Donc, c'est quoi, le ramoun ? Le ramoun, c'est un espèce de limonade asiatique que je ne saurais pas situer précisément. J'aurais dit japonais comme ça, mais j'ai perdu d'entrée dans le cliché. Et Stuart, c'est marrant, comment tu l'ouvres ? Ah bah vas-y, ouvre-le, vas-y. Non, non, toi, tu l'ouvres. Bah non, je ne vais pas faire. Non, je sais le faire. Bah non, j'ai passé pour une galère, là, encore. Les gens, ils aiment trop quand tu galères. Dites-nous, Lucas galère. Ah, mais t'as un tuto et tout, là ? On dirait un cleaner surprise à monter, là. Vas-y, Lucas, fais-le. Ah, ça se décapsule. Exactement. Appuie. Faut que tu tapes dessus. Non, tape, tape. Tape. Et hop. Oh, là, là. T'as de se poser des questions. Ouais, je suis incroyable. C'est lui, ça fait de la fumée. T'as vu la bille ? Attends, mais c'est quoi ? Attends, j'ai pas compris si c'est passé, là. Bah, t'as une bille qui est coincée, tu rentres la bille dedans et donc ça l'ouvre. Et donc, là, quand tu verses... C'est quoi la bille ? Bah, t'avais une bille, là. C'est une bille que t'enfoncée, t'es ? Je pense qu'on a perdu 15 années d'espérance de vie avec ce tournage, là. Ça sent la limonade au citron. Ça sent la limonade fait maison, mais faite dans une usine. Oh, j'adore. Oh, c'est trop bon. Au début, j'ai un doute. Tu vois, au début, j'avais le visage un peu... Le yuzu, je trouve, c'est le citron sans l'acidité. Non, mais le yuzu, c'est banger en glace, en yaourt, tout ce que tu veux. Ah, mais glace yuzu, mec, c'est un peu... Très invertif, hein. Ça, j'avoue que non. C'est un mépref. Ah. Ok. Ok, très intéressant. C'est très, très bon. Finalement, c'est pas si original que ça dans le goût. Et c'est pas du tout sucré. C'est moins sucré que les autres, je suis d'accord. Mais c'est quand même un peu sucré. Peut-être que j'ai mon palais qui est biaisé. Non, il n'y a pas du tout le côté, en fait, médicament. Qu'il y avait sur l'odeur, mais je trouve que là, ça fait vraiment... Ouais, c'est... C'est une petite limonade sympa, sans prétention, tu vois. Exactement. Elle arrive, elle toque, excusez-moi, est-ce que je peux rentrer dans la soirée avec vous, s'il vous plaît ? Bien sûr, rentrez. Et elle nous surprend, tu vois. Elle est toute timide dans son coin. Voilà. Toute timide, mais dès qu'il y a la musique qui arrive, elle va sur le dance floor, et là, vraiment, elle enflamme le bordel. On parle d'une boisson, là. Oh, maman, qu'est-ce qu'il se passe ? T'inquiète, t'inquiète. T'as vu le Ramuno Youzou. T'as vu le Ramuno Youzou ? Oh, putain, non. Ok, notons, je mets 16. 17. 17. Eh bien, comme quoi, alors ça, c'est fou, parce que ceux à Maison Grise qui l'ont goûté, du coup, a priori, étaient moins fans que celles qui étaient avant. Donc, vraiment, ça a un peu bouleversé le classement, et vous verrez, évidemment, à la fin de la vidéo, le classement final. Quel suspense ! Quel suspense ! Quel suspense ! Pour l'instant, on passe à la suite, c'est parti. Ah, ça, je reconnais, c'est la boisson suivante, ça. Alors, c'est un mogou-mogou au melon et lait de coco. Attends, mais tu dis ça comme si on connaissait le mogou-mogou. Bah, mogou-mogou. Non, personne de connaît. Il manque personne de connaît ? Ouais, c'est vrai, je suis bête. Natat de coco, c'est pas le lait de coco, non ? Non, je sais pas. Je veux coco, donc je dis ça avec le lait de coco. En commentaire, vous êtes team Ice-T ou team mogou-mogou, melon et natat de coco ? Et la petite particularité, c'est qu'il y a des morceaux dedans. Ah, putain, ça dégoûte un peu. Il y a des grumeaux, ils ont oublié de mixer. Oh, ça me dégoûte, il y a des gros glaires dans la boisson, ouais. Max, il aime bien ça, mais nous, ça va nous dégoûter, je pense. Ah, ça me dégoûte, ouais. Ah, le goût est bon, mais les morceaux, bah non ? Les morceaux, c'est pas nécessaire. Ah, le goût est bon, par contre. Mais elle fait peur, cette boisson, vraiment. Max, mâche, mâche. Tu peux t'étouffer à tout moment. Bah oui, il faut mâcher. En fait, il y a l'impression qu'elle me regarde mal, la boisson. Tu vois, elle me fait peur, elle m'intimide. Tu vois, je la regarde, je baisse les yeux, en vrai. Enfin, j'arrête mon soirée, je vois ça, mec, je fais pas le malin, quand même. Ils sont trop gros, les morceaux, là. Ah, c'est hyper gros, c'est vraiment incontrédéré. Enfin, un morceau, t'as la bouche pleine. En plus, ils sont fiers, ils mettent gote chou, ça veut dire, vous allez mâcher, bah, faut pas en être fier, faut pas l'afficher, quoi. Au niveau du goût, moi, je trouve que vraiment, ça a le goût des chewing-gums en forme de pastèque. Par contre, tu décrirais comment le goût des morceaux. Parce que le liquide, je suis d'accord. Mais les morceaux, ils ont un goût, on dirait de la gilet, son goût. Ouais, non, je trouve que ça apporte juste une texture, ça apporte pas de goût, je trouve. Pour moi, c'est vraiment, vous coupez un melon, tu sais, t'as le jus, et bah, tu bois le jus et c'est vraiment ça. C'est vraiment du jus de melon, ils ont rajouté des bouts, je sais pas pourquoi. J'aime bien le melon, j'aime bien forcément le jus de melon, donc, j'aime bien ça, donc je mets 16. Moi, 15. Moi, je mets 14, quand même. C'est pas une boisson, c'est pas possible. Allez, c'est parti, boisson suivante, let's go. C'est la boisson la plus vieille qu'on ait, ça date de 1884, cette boisson. Oh, elle est périmée, non ? Non, 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 la première a été faite, non, pardon, c'est la boisson. Ah, ok. Et c'est une espèce de cidre japonais qui est fait à base de sirop de maïs, sans alcool. T'as pas la boisson, c'est le packaging, c'est une bombe. Attention, cidre ! Ça a explosé ou pas ? Oui, c'est bon. Tu vois, ça a été fait pour la promo d'Oppenheimer, ça, tu vois. Oh, ça m'a... Oh, je vois plus rien ! Je vois plus rien ! Grenade flash ! Ah, c'est bon, je revois. J'aime cette vidéo, bordel. Mais ça semble que c'est fait neuf. Non, le Sprite. Ah oui, le Sprite, t'as raison. Mec, c'est du Sprite. Moins sucré. Ouais, Sprite, moins sucré, c'est exactement ça. Non, franchement, moi, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal, ouais. Là, pour le coup, je pourrais la boire en entier. Ouais, moi aussi, facile. Ouais, je suis d'accord. Moi, je mets un bon 17. Franchement, je ne trouve pas trop de défauts, cette boisson. Ouais, je suis assez d'accord, 17, je trouve ça juste. Parce qu'elle n'est pas du tout sucrée, enfin, beaucoup moins, ça se boit bien. Allez, je mets un 16. Juste histoire d'être différent et de prouver que je suis différent de vous. Ok. Ok. Allez, c'est parti, on enchaîne ! Celui-là, il est surprenant. Oh, c'est quoi ce bordel ? Ah, boisson aromatisé de pommes avec la graine du basilic. Exactement. Oh ! Comment ça s'appelle, tu sais, les boules de Noël, tu sais, où tu t'agites et t'as la neige qui vole dedans, là. Ah, les boules de neige. Les boules de neige. Exactement, vous voyez pas, on a l'impression que c'est ça. Ouais, mais c'est hypnotisant, hein. Vas-y, secoue-le, secoue-le. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah ouais, radé. Est-ce qu'on va bien, là, avec un ? Ça a l'air épais, c'est pas liquide. Ouais, ça a l'air très flasqué. C'est thaïlandais, en fait. Alors, intéressant que tu verses, là. Juste pour la texture. Oh ! C'est bizarre de fou. Il y a que Lucas qui va goûter, il va nous dire. Oh, c'est bizarre, t'as l'impression de voir de la morve un peu aromatisée, quoi. Oh, ça me dégoûte. Oh, c'est horrible. Oh, ça me dégoûte, l'odeur. Oh ! Ça sent comme du vinaigre très sucré, je trouve. Ça sent un goûter marbré industriel. Ouais, moi, j'ai une pomme très acide. 3, 2, 1. Hum. C'est quoi, cette texture ? Le goût est pas si mal, hein. Mais c'est la texture, elle est horrible. Ah, c'est bizarre. Là, mon corps, il dit, je le mets où ? Putain, c'est solide ou liquide, ça ? Il s'épaule rangé. T'inquiète, tu dis sur le fer. Ok, ok, le prof de SVT, ça va. Bah, non, mais le corps, il est hyper intelligent, il sait faire, hein. Oui, oui. Je te pose pas cette question-là, le lycée, hein. L'impression qu'on parle de ton varon, là. C'est pas rien. Bah, non, mais le corps, il sait... Alors, la texture, c'est trop bizarre. Tu sais, quand tu vois un jus d'orange avec de la pulpe, là, c'est de la grosse pulpe. Comme si on avait mis de la gelée dedans, un peu plus. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Moi, je trouve que c'est la plus geléifiée. Ah, bon, toutou, tu n'aurais pas ce que dit Brilleux ? Wouf, wouf. En termes de goût, je ne sais même pas comment le décrire. Ça ressemble un peu à du jus de pomme, mais avec une pointe de... Basilic, non, un petit peu ? Non, pas du tout. C'est pas si mal, en vrai, hein. Non, c'est pas dégueu. Je crois que ça se boit. Ah, c'est spécial. Oh, non, non, moi, je mets une bonne note. Moi, je mets 16. 16 ? Ouais, 16 ? C'est très fort, mais en même temps, pas trop de goût qui se détache. Je n'ai pas trop aimé, je mets un 12. Ah, je suis sur la même longueur d'onde, je pense que je vais mettre 13. On passe au suivant ? Allez, on passe à la suite, c'est parti. Donc, la prochaine, c'est une boisson énergisante qui risque de nous surprendre. Pourquoi il y a un chiffre ? M150, c'est une échelle. Ah, c'est un nom de bactérie, ça, je reconnais. Still Energy Drink. C'est une boisson énergisante plate. Exactement, elle est petite. En fait, je crois que c'est parce qu'il y a beaucoup plus de taurine et de caféine que nos boissons énergisantes qu'on connaît. Et donc, je pense que c'est quand même une Red Bull, mais quoi de 10 000. Ça sent bien par contre. Ouais, ça sent la boisson énergisante, Red Bull, Monster. Ah, ça sent clairement, ça. Taurine et caféine. Je mets ça dans un cimetière et ils se réveillent tous. Personne n'est enceinte ? Je ne sais pas, je n'ai pas fait de test. Tu n'as pas l'aide ? Pour l'instant, non. Ok, c'est bon, on peut le boire. Personne n'est sensible à la caféine ? Non. Ok, c'est bon, tu peux le boire, oui. Personne n'a de shirt bleu ? Oh non, putain. Oh, j'ai maxi le goûter. Fais chier, putain. Il y a vraiment écrit ça. Bon, s'il y a écrit ça, alors. Ces odeurs-là de Red Bull, Monster et tout, je déteste. Ah oui, c'est vrai, oui. Je déteste. Ah ouais, tu n'as pas aimé, je pense, alors. Ah ouais, non. Et tu n'aimes pas le goût non plus de la reine ? Non, je déteste. Un, deux. On n'a pas vu, là. Bah, c'est pas vrai. C'est du Red Bull pas gazé. Pas gazé. Red Bull beaucoup moins fort. Pas gazéifié. Moins fort en goût, mais je pense que tu as quand même plus de taurine et de caféine. Et ça ressemble vachement au M140. Mais c'est le 150, celui-là. Ils ont fait la mage en septembre, là. Bah, moi, je n'aime pas. C'est un Red Bull qui met un débardeur, mais qui n'est pas musclé. Et du coup, c'est un peu miskin, le débardeur. Il cherche à se battre tout le temps, parce que quand il est bourré, il a envie de se battre. Et tout le monde lui dit, mais arrête, tu ne sais pas te battre. Et bah, voilà comment on décrit le 150. C'est clair pour vous, j'espère. Ça, ça l'est, hein. Et du coup, je mets un 14. C'est, c'est, voilà. Moi, 8. Ah ouais ? Je déteste ces trucs, ces odeurs, ces... C'est ça qu'il n'y a pas sur de l'homme. C'est très sucré. Moi, je déteste l'injustice. Ouais, aussi. Moi, je mets... 15. Allez. Ah ! Pourquoi tu réagis comme ça ? J'ai mis 14, c'est-à-dire que tu n'y a plus. 14, ok. Combien, toi ? 15. Ah ! C'est la même chose, en plus. 15 ! Et toi, tu as mis combien ? 14. Tu prends en partie, non ? Ah, j'aime ça, putain ! Bon, messieurs, celui-là, ça vous fait penser à quoi, la forme, là ? C'est un indice sur le goût. Une bouteille de sangaria. Ah, on dirait un peu la même bouteille que le Ramoun avant. Ça ressemble un peu. C'est vrai ? Moi, ça me fait penser à une bouteille. À une quoi ? Franchement, si t'avais dit bite, ça m'aurait pas fait rire. Mais le bouteille m'a fait rire, je m'attendais pas, tu vois. Et en fait, c'est une limonade japonaise. Vous allez voir, elle a un petit goût particulier. T'as vu ? Oh, wesh. Alors ? Oh, la décharge électrique. Le mec, c'est sur l'échelle de Richter. C'était à deux, là, quand j'ai ouvert la bouteille. Attention, limonade ! Ça sonne comme grenade. Tu te dis... Ouais, il s'est trompé. Non, il s'est pas trompé ! C'était vraiment une limonade ! Ça coule de partout ! Ça coule de partout ! Elle a un goût particulier ! Mais on sait pas lequel ! Deuxième limonade ! Gousserine, celle-là ! J'ai raté le début du DR, du coup, je suis pas dedans. Mais je pense que c'est drôle. Non, fermez les yeux, sentez-moi ça et dites-moi que c'est pas un médicament. Advil. Ah, c'est bizarre. C'est tellement un médicament, là ! Ok, je sais. Vous savez ce que ça sent ? Les couilles de mammouth. Ah, c'est vrai. Putain, j'avoue, je l'ai pas. Les quilles de mammouth, même. Ah, c'est la même odeur, hein. C'est vraiment que le Fairvex à boire, le petit sachet, là. Ah, regardez la couleur ! Ouais, c'est transparent. Oh, what the fuck ! Ouais, y'a pas de couleur, y'a pas de couleur, c'est transparent. Un, deux, on a déjà eu le 3. Ah, mais pour moi, c'est un Fairvex, mais c'est vraiment ça, hein. Ça n'a pas du tout le bouger d'odeur, non ? Si, moi, je trouve. Ah, bah si, il va être de fou. Ah, ouais ? Pour moi, c'est vraiment le médicament que tu bois. Je suis désolé, je peux pas aimer ça. Fairvex, c'est pour quoi, déjà ? C'est pour le mâle de tête ? C'est pour le... Du coup, c'est très, 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 très chimique. Mais c'est pas dégueu non plus. Ouais, mais c'est fou. Je pense qu'une bouteille, c'est écœurant, quand même. Ah, moi, franchement, je mettrais pas peu de huit. Le côté médicament, c'est dur. Mais frère, c'est un médicament. C'est comme si tu mangeais un doliprane, là. Moi, je mets 12. Ouais, j'allais dire 11 aussi, tiens. Non, j'ai dit 12, moi. Moi, je mets 11. Vous êtes trop frère, quoi. Allez, on enchaîne sur la suite. J'ai une boisson sénégalaise. C'est du corosol. Et donc, c'est des racines 20 cl. C'est la boisson. Et c'est produit au Sénégal. C'est importé directement par racines et ça. Ouais, ça peut être besoin de savoir tout ça. Et c'est quoi le corosol ? Est-ce qu'on l'avait goûté dans la dernière vidéo ? Eh ben non, on n'en avait pas goûté. On avait failli en goûter, mais on n'avait pas goûté. Pourquoi on a failli ? On aurait pu. Ah oui, bah oui, j'imagine. Oui, on aurait pu tout. Comment on aurait pu manger des pas de bolo, quoi ? Ça ressemble vachement à du jus de poire. Tu vois un peu ce que je veux dire ? Ouais, c'est très terreux à l'intérieur. On goûte le corosol ? Allez, on va. On va se le... Oh, c'est-à-dire non, ça va. Vous en voulez ou je la bois tout seul ? Oh non, j'ai l'odeur. Je ne peux plus ça. Je ne peux plus ça. Je suis trop vieux pour ces conneries, en vrai. Ça sent le jus d'ananas. Bah non. Ah quoi, quand on s'entend, ça va, en fait, ouais. Je fais un dessin animé. Ananas, guys. Ça sent l'ananas. Allez, hop, goûte-moi ça, mon salaud. Mais c'est du jus d'ananas, non ? Bah non, 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 non. Mais c'est pas mal, ouais. Par contre, c'est pas mal. Je suis d'accord. Non, mais vous savez ce que c'est ? Joker, là. Jus multifruit Joker, mais un peu moins bon, avec un peu moins de goût. Et avec une finition un peu moins bonne. Ça, à la moyenne, 10. Ouais, franchement, vous êtes durs, moi, je mets un 13. Parce que c'est pas très sucré, hein. Moi, je mets une noce. Eh bien, on passe à la suite, messieurs, dames. C'est parti. Tu m'as ! Foco, tamarin, drink, baby dad et tamarindo. Ah oui. Alors là, pour le coup, ça fait vraiment partie des trucs atypiques. On connaît même pas l'ingrédient de base, quoi. Et l'ingrédient, c'est de la pulpe de tamarin. Bah, moi, non, merci. En vrai, je vais plutôt prendre un ici. Ah bah non, c'est le concept. C'est le concept. Ouais, ouais. Ça sent un peu la racine. Ah, nickel. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'ai l'impression de jardiner. Ah, c'est pas puissant, en odeur, hein. Non. Un, deux. Ah bah, c'est pas sec. Ah. Ça va. Non, da gueule. Je trouve que ça a goût. Quand j'étais petit, je faisais ça. Je faisais un jus de pomme et je le faisais cuire avec des clous de girofle, de la cannelle et tout. Et quand ça refroidissait, ça avait vraiment ce goût-là. Pourquoi tu ne le faisais pas du cocha ? Ah, attends, mais pourquoi tu le faisais ça ? Parce que je cuisinais quand j'étais petit. Moi, je vois un W2 sur Xbox. Oh, je suis d'accord, ça se rapproche du jus de pomme. Un jus de pomme épicé. Avec beaucoup de trucs que tu vois à Noël. Tu as du clous de girofle, tu as de l'anis étoilé, tu as... Mais c'est ça, le problème. Arrêtons-nous, jus de pomme. C'est la première fois que je vais descendre au Siba. Je lui mets un 5. 13, moi. Quoi ? Mais non, mais c'est pas possible. On a pas bu la même boisson, vous m'avez prononcé. On passe à la suite pour changer le goût, là. Bon, je vous résume les 6 prochaines boissons en voix off. Comme le tournage était très long et que ces boissons étaient moins marquantes pour nous. La première, c'était du chocolat en poudre M&M's pour en faire du chocolat chaud. Et justement, ça a clairement le goût d'un chocolat chaud Nesquik, mais avec des vrais M&M's dedans qui apportent pas grand-chose, on a trouvé. Donc voilà, c'est logiquement bon, mais pas une grande découverte. On a mis 17,3 de moyenne. La deuxième, c'était un sirop, mais cette fois-ci au goût brownie. Alors là, imaginez le gâteau au chocolat qui fait votre mère un dimanche à 16h. Vous l'écrasez et vous en faites un sirop et ça a vraiment ce goût-là. Briou et Max, c'était pas fan. Moi, j'ai bien aimé, donc il a obtenu un 10,3 de moyenne. La troisième, c'est un Fanta, mais avec un goût mystère et qui avait en fait exactement le goût des crémas avec la tête de tigre sur l'emballage. C'était assez bon, mais vite écœurant. Donc, il s'est pris un bon vieux 10,7 de moyenne. La quatrième, c'est une boisson au litchi, mais qui est salée. Au final, on sentait quasi pas le sel, ça avait pas beaucoup de goût, juste un petit peu le litchi. C'était quand même plutôt bon, on a mis 11,3 de moyenne. La cinquième, c'est un sirop de crème brûlée qui a un goût très caramélisé, mais hyper fort et trop sucré. On n'a pas trop aimé, donc il s'est mangé un 8,7 de moyenne pleine tête. Et enfin, la sixième, c'est une boisson de canne à sucre, mais on a trouvé que ça avait pas trop ce goût-là, justement. Ça restait assez bon, mais assez fade. On a mis un 9,3 de moyenne. Allez, on reprend maintenant et on arrive progressivement vers les pires boissons. Vous allez voir ça, ça nous a marqué. Mais c'est la prochaine, c'est une boisson aux chrysanthèmes. Oh, ouais. Ça fait envie ? Ah, bah ouais. Les petites fleurs, là, les chrysanthèmes, là. Oh, l'odeur. Regardez l'odeur. Ah, ça sent la chrysanthème. Ah, putain, ça sent le vieux. Ouais, le vieux, le cul. Ah, merde, à la table, à la façon. Non, moi, je veux que tu mettes directement dans le verre, s'il te plaît. Si j'ai le choix, je peux la faire. Parfait, merci beaucoup. Pas plus. Appuie, on n'ait pas peur. T'as peur ? Je peux avoir peur de ça. Ah, ok. J'ai la phobie de ça et des sartons. Ah, ça me dégoûte. Ça pue, ça pue, là. Là, ça sent le renfermé. La maison d'un vieux. Exactement. Où il y a son cadavre. Allez, on boit. Ouais. Immonde. Infect. C'est pas bon. Pour moi, ça a le goût, alors c'est pas bon. C'est les infusions, là, au tilleul, un peu. Oh, non, c'est meilleur, quand même, les infusions. Ouais, mais c'est un peu infusion tilleul froid. Ah, si je devais le décrire, je dirais une boisson au miel, mais amer. Ah, au miel, c'est un peu osé aussi. C'est quand même osé, c'est bravo. Je me demande qui est la clientèle. Je ne vois pas d'enfants, enfin, de personnes de moins de 30 ans. Des vieux, ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est les gens qui aiment bien le jus de chrysanthème, qui achètent ça. Pas mauvais, pas bon, je n'en prendrai pas, neuf. Oh, neuf aussi, moi. Ouais, neuf aussi. C'est vrai ? Ouais. On fait un clédière ? Et le neuf, et le neuf ! Ongar, Ongar ! Allez, on passe à la suite. Mon corps, il est en train de me faire gratter, là. Ah, la vache. On regrettait quoi ? Tout ça, là. Vous savez, il déteste ces sirops, en fait. Je veux bien que tu me mettes un petit peu, moi, s'il te plaît. Top. Ah, merci beaucoup, parfait. Je vais me faire une petite dose, là. Ah, ça sent vraiment la citrouille. C'est ouf. Ouais, mais je pense que ça va avoir exactement le goût de l'odeur. C'est-à-dire que là, les autres, tous les autres sirops, ça avait le même goût que l'odeur. Donc, en vrai, c'était pas dégueu. Merci beaucoup. Merci, trouille. Ah, c'est pas mal. Ça aurait fait la citrouille, ça, non ? Non, 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 ça n'a rien à voir. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Est-ce que vous savez ce que c'est un trouille ? Non. Non. Et deux trouilles ? Non. Il fallait jusqu'à six. Trois trouilles, vous savez ce que c'est ? Tu fais jusqu'à six, j'imagine, non ? Toi, tu sais ce que c'est, trois trouilles ? Quatre trouilles, tu sais ce que c'est ? Non, tu fais jusqu'à six. Cinq trouilles ? Non. Et six trouilles, vous savez ce que c'est ? Oui. Ah, ben moi aussi. Vous savez ce que c'est ? Un tors ? Non. Deux tors ? Non. Trois tors ? Non. Quatre tors ? Non. Cinq tors ? Non. Six tors ? Non. Sept tors ? Non. Huit tors ? Non. Neuf tors ? Non. Tu vas où ? Dix tors ? Non. Onze tors ? Non. Vous savez ce que c'est un cent tors ? Ah ouais. Vous savez qui c'est ? Ah où ? Non. Vous savez qui c'est ? De où ? Ouais. Je suis un patin. Mille. Mille. Ah ouais. C'est pas bon. Alors, pour moi c'est pas bon. Mais je trouve que par rapport à tous les autres sirops, il n'a plus sa place en tant que sirop. Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu goût pain d'épices un peu ? Ah si. C'est plus ça, la citrouille, je n'arrive pas trop à capter le goût. Ça fait très Noël. Ouais. Tu sais que si ça, t'en fais du ciment et t'en fais une maison, ça fait une maison au pain d'épices. Et tu mettrais qui, comme à l'intérieur ? En zélégreté. Moi aussi, je les mettrais. Et bah franchement, je mets un... Allez, dix. Ouais, je comprends. Je mets dix aussi. Moi aussi, dix. Une autre. Bah dix, dix, dix. Donc c'est le meilleur décision en fait. Celui-là, je ne l'attendais pas avec impatience. C'est une boisson au soja. C'est-à-dire au soja ? Au soja. Bah, le lait de soja, ça existe ? Ouais, mais t'as aussi la sauce soja. Aïe ! Non, je rigole. C'est un comique de situation. Tu vois, quand tu fais cuire du riz et qu'il reste un peu de jus, de riz là. L'amidon, exactement. Bah, ça sent ça. Oh, wow ! T'as vu ? C'est... Ouais, je suis d'accord. Ah oui, de fou ! C'est exactement ça. C'est du lait de soja en fait. Non. C'est plus fort. Non, c'est plus fort. C'est moins sucré le lait de soja, c'est léger. Mon estomac, il attend qu'à la fin de ton âge pour revivre. Ouais, pour manger. Il est un peu plus, il se fait taper là. Il est dans un octogone, il s'est massacré par 25 boissons là. Horrible. Bah, c'est de l'amidon. Tu bois du jus de riz. Bah, j'aime pas du tout. Ah oui ? Moi, je trouve que ça va, pour le coup. Parce que c'est pas sucré. Moi, je vais dire un truc bizarre. Je l'aime moins que certains autres du début, mais je trouve moins écœurant. Donc, je pourrais finir la canette plus facilement. Je suis d'accord avec toi, c'est pas écœurant. Ouais. Par contre, c'est très limite rappeux. Genre, tu sais, ça reste dans le zéphage. T'as un peu d'un peu d'un peu de l'écorce de noix de coco. Et comme des petits bouts de riz. Comme le riolé, plutôt. Ouais, c'est ça. C'est un peu riolé, dans l'ambiance. Moi, je trouve que c'est pas écœurant. Il y a juste un défaut, c'est que c'est ignoble. C'est un gros défaut pour une brosson, quand même. Ouais, c'est vrai. Genre, si tu es en soirée, tu invites des potes à venir manger chez toi. Ils ramènent des brossons comme ça au lieu de bouteilles de vin. Tu fais la gueule. Ouais, ouais, je fais la gueule. Ah ouais ? Franchement, ouais. Je vais dans ma chambre. Je vais dans ma chambre. J'ai une image en tête. J'attends sur mon lit, j'attends sur mon lit comme ça. T'as préparé le repas et tout. Tu sais qu'on peut rentrer ? C'est moins tranquille. Note-on et me dites pas que vous allez mettre plus que 5 à ça. Ah si, si, si. Quoi ? Ah si, moi je vais mettre 12. Non, mais t'as, mais ouais, c'est fou qu'on n'est pas d'accord. Je vais mettre 9. Eh ben, moi je mets un 4 et je l'assume. C'est parti, la suite. Allez, ciao. 4, 9, 13. Là, celui-là, il m'inspire pas trop... Il m'inspire pas trop... Il a imité un accent. Mais arrêtez, je vais pas imiter d'accent. J'ai pas réussi à le dire. Celui-là, les amis, il m'inspire pas trop confiance. J'ai dit, il m'inspire pas confiance, mais j'ai pas réussi à le dire. C'est un espèce de thé aux herbes japonais. Mais après, on goûte ou pas ? Ouais, il y a de l'ice tea des fois, mais... Ça sent comme la boisson, je vous jure qu'il sentait le riz qui était horrible avant, là. C'est un traumatisme, là. Ça va... Ça a le même goût qu'un ancien truc. Oui, ça a exactement le même goût qu'un autre truc que j'ai pas aimé. Ah, le tamarin. Bah oui, le tamarin. Ça a le même goût. Ah non, j'ai pas aimé du tout. Ah ouais ? C'est pour ça que tu parlais plus. Bah non, c'est pas ouf, mais c'est pas deg non plus. Là, je pense que ça joue aussi, genre le fait qu'on ait bu 20 ans avant. T'as dit 10, toi, Max ? Ouais. Ouais, 10, moi, je mets 9. Allez, je mets 6. Ah ouais. Ouais, c'est bien. Ouais, je trouve ça assez juste. Allez, la merite en plus. Suivante. On passe à la suite, c'est parti. Bon, messieurs. Ah, j'ai rigolé encore, je sais pourquoi je rigole. Oh non, c'est quoi ça ? Donc, c'est une boisson de riz avec du malt. Du malt ? Le pays, carrément ? Le pays. Non, mais non, je sais pas. On va pas mettre du pays dans la boisson. Bah, ça apprécie. Je vais vous prendre un petit sureau de Danemark. Oui, avec ça, une part de Suède. Vous êtes vrai, je l'ouvre ? Ouais, mais est-ce que c'est bon signe quand il y a un plat entier en saveur sur le... Ouais, c'est vrai que toi, c'est boue, soupe de riz. Hummm. Quand il fait ça brilleux, c'est que c'est horrible. Hummm. C'est de feu, c'est horrible. Oh non, oh putain, c'est horrible, putain. Mais non, mais pourquoi ? Quand le format est comme ça, c'est que tu sais que c'est écœurant déjà. Ah, t'as vu, c'est horrible. Il y a un peu de délire soja. Un peu, bah ça sent le riz, quoi. Un, deux, trois. Mais qui boit ça ? Quel humain sur Terre boit ça ? Lucas, maintenant, dès qu'il n'aime pas, c'est instant, instant Madeleine. T'en veux ? Ah, je veux bien, merci beaucoup. Non, bon, ça va. Mais en fait, c'est devenu indescriptible le goût. C'est des trucs que tu n'aimes pas manger et qu'ils ont fait en boisson. Bah après, là, pour le coup, je ne connais pas du tout ce goût-là. Je ne saurais pas l'associer et les trouver un comparatif. Il y a vraiment un délire un peu comme le soja de tout à l'heure, mais en plus atypique encore. C'est comme un très mauvais riolé, quoi. Un riolé mauvais. Ouais, c'est un peu ce goût-là, ouais. Tu vois, c'est vraiment le délire du jus de riz, ouais. C'est ça, l'autre cuisson du riz, mais ils ont ajouté un petit peu de sucre. De soja, du soja, des trucs amers et tout. Tu mets combien, du coup ? Franchement, je lui mets un 2 et je suis très généreux. C'est ma pire note pour l'instant. Franchement, je mets un vrai 2, pareil. Bah oui, tu peux pas mettre plus. Je mets 5. Plus, ce serait une insulte. Et je sais même pas pourquoi il y a 2 points, en vrai. Plus, ce serait un manque de respect à tous les industriels qui se battent pour faire des boissons de qualité. Moi, je mets 5. Je mets plus. Mettre plus, ce serait... Plus 2, c'est être un vrai connard, je pense. Même sans valeur humaine. Exactement. C'est dire, je m'en fous, niquer vos races, tous les gros groupes qui se sont battus pendant des années pour trouver leur place. Cette boisson, là, c'est de la merde, mais je veux quand même qu'il y a réussi... Et je suis un connard, je veux le montrer devant tout le monde, je suis un connard. Je me démarque des autres et je mets plus de 2. Et je suis une petite salope qui pue du cul. Moi, je mets 5. Ok, moi, 2 et toi, Lucas ? Moi, je mets 2. Moi, 2 aussi. Et toi, Max ? 2, 2, voilà. Donc, ça fait 2 de moyenne. Ok, ça marche. 2. C'est ça qu'on appelle l'intimidation, je crois. Allez, non, moi, je mets 5, en vrai. Ok. Allez, et bah, 2, 2, 5, je note ça. Vous vous souvenez du mogou mogou ? Ouais. On se trouve pas déjà ? Un truc avec la gelée à l'intérieur. Ah, le melon, là. Là, c'est gelé d'herbe, plus gelé de melon. De l'herbe ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est tout noir, là ? C'est pas un sirop de caca, quand même, hein ? Bah, j'aurais pu faire la blague, hein. Attends, attends, l'odeur, d'abord. Ah oui, pardon. C'est dans la lignée de tout ce qu'on a détesté qui était asiatique. Tu peux mettre des morceaux de gelée ? Oh, mais j'ai pas de morceaux de gelée. Y'a pas de... Ah, c'est, ouais, un peu. On dirait des vers de terre. C'est vrai que Maxi s'en fout, mais moi, ça m'en aurait... On dirait des araignées ? Ah ouais, putain, qu'est-ce que c'est ? Attends, est-ce que vous voyez, là ? Allez, 3, 2, 1. Vous avez des morceaux ? Ça a le goût, je sais pas si vous voyez ce que c'est, la gelée d'herbe. C'est vraiment le goût de ça. Ah oui, c'est écrit là. Gelée d'herbe. Ah, ok. Boisson au gelée d'herbe. Alors, ça a le goût de tout ce qu'on avait avant, l'espèce de jus de riz, et un peu de sauce soja salée. C'est ce que je veux dire ? J'arrête plus à la m'amuser, là. Moi, et je rajoute un goût de café, en plus. Tu mélanges la sauce soja, du café, et un peu le jus de riz. Tu mélanges tout ça, et ça fait ça. Et tu rajoutes des espèces de vers de terre dangerous. Celle-là, elle m'a fait mal à la tête. Ok, notons, messieurs. Franchement, je veux plus ça, je veux deux, allez. Ouais, pareil, trois. Je mets un, je mets un, c'est théorique. Un, deux, trois. Allez, parfait. Soleil ! Ah, c'est bon, c'est pas en jeu, c'est pas en jeu, c'est les nôtres. Ah, je pensais que c'était pour rigoler. Ah, ok. Eh ben, très bien, eh ben, merci à lui d'exister quand même. Enfin, big up à ceux qui aiment ça, quoi. Bon, messieurs, on va arriver maintenant au tout dernier, a priori le pire de la vidéo, c'est parti, force à nous. Je vais chercher ? Allez. Ça coûte aussi cher. Parce qu'en fait, c'est une boisson afrodisiac qui a vocation à remplacer le Viagra et qui est beaucoup utilisé dans certains pays. Trop cool. Vous avez déjà utilisé le Viagra ? Non. Moi non plus. Bah, bah... En premier degré, en plus, je les serais. Vous aussi, vous avez déjà utilisé le Viagra ? Non plus. Ingrédients. Cola, petit cola, gingembre, fleur d'hibiscus. Oh, le cola, c'est ce qu'on avait goûté la dernière fois ? Ah oui, c'est vrai. Qui a eu le goût de terre, là, qui donnait la langue grappeuse. Je pense que c'est horrible. Oh, l'odeur. Ah, ça pue sa mère. Ça sent le cul. Mais c'est trop bizarre. Ça sent le sexe. Cette boisson sent le sexe. Ah, je te jure, c'est vrai. Elle a les yeux qui puent la bite, la boisson. Wow ! Ça fait deux heures que tu es en train de ken et tu n'as pas aéré la chambre. Tu sors de la chambre pour l'épicier, tu reviens, ça sent ça. Ça me paraît fou ce que je vais dire, c'est vrai. Il y a un petit côté bolognaise, une bolognaise industrielle. Ça sent la bolo. Je suis d'accord avec toi. Ça sent la bolo. Oh oui ! C'est fou. En gros, si tu kenes un bœuf avec de la sauce tomate, ça donne ça. Avec un peu d'oignon, un peu d'origan. C'est horrible. Mais what the fuck ? C'est horrible. Tu vas bien dans le tube ? C'est horrible. Ah, ça me dégoûte. Ah, ça pique en fait. Ah, mais ça fait pareil que le cola, là. Ça râpe ? Ça me pique là, là. Ah, c'est horrible. Ah oui, ça descend les... En fait, c'est pétillant, mais là, ici, là. Ça, c'est plus pétillant. Oh, what the fuck ? Mais c'est amer. C'est l'amertume. Il faut vraiment avoir la dalle pour boire ça. Ça fait deux ans que tu n'as pas qu'elle, ça ne veut plus du tout. Oh, tu fais dégueulasse. C'est comme le premier épisode. On se dit, mais qui boit ça, première de l'heure, en disant j'aime ? Oh, wow. Ça a sûrement... Ah, ça me dégoûte. Ah, c'est de loin le pire qu'on a goûté depuis le début, là. Venez, on passe nos notes. Moi, je mets 14. Ah non, pardon, je mets, franchement, zéro. Bah, ouais. Bah, ouais, je suis d'accord. Il n'a aucun problème. Franchement, il n'y a rien qui me donne envie de regoûter ça. Ah, c'est horrible. Sauf si vraiment, comme tu dis, ça fait deux ans et que les effets se sont avérés. Parce que pour l'instant, on n'a même pas de... Moi, je veux des témoignages. Ah, moi, je bombe depuis tout à l'heure. Les gars, je pense qu'on est d'accord. C'était le dernier de la liste. Et effectivement, on est d'accord pour vous dire que c'est mon pire, avec un big 0, 0, 0. Après, celui-là, contrairement à tous les autres, il n'a pas vocation à être bon. Tu vois, il a une utilité. Oui, mais je pense qu'ils ont quand même voulu le faire bon, de base. Bah, ouais. En plus, là, on en a bu 24 avant. Ah, c'est vrai. C'est ça, vraiment. L'estomac, le mélange de tout. Là, l'odore des évers, je ne vous dis pas, c'est un mélange des 25 boissons, c'est terrible. Bref, en tout cas, du coup, on met un tableau récap des différentes boissons dans l'ordre, du coup. C'était quoi le premier, a priori ? Celui qu'on a... Le Fanta et le Chupa-Chups, là. Fanta, oui. Le Fanta, pour le coup, qui est effectivement le meilleur, et le pire, c'est effectivement en lui. Et après, pour le coup, au milieu du classement, par contre, ça a un peu bougé, je pense. En tout cas, merci, messieurs, pour cette vidéo. C'était plus dur que la bouffe, hein. Ah, ouais, ouais, c'est vrai. Ah, franchement, elle était plus compliquée. Les gars, c'est évidemment les frérots. Allez les suivre. Max, évidemment, ça change de YouTube en description. Il reprend à fond les vidéos. Motivez-le à fond. Envoie-lui plein de messages de commentaires pour qu'il reprenne les vidéos à fond. Ça va arriver, là. Ça va arriver. Très bien, nickel. Et Brilleux, évidemment, il n'y a que sur Instagram, mais ils carburent sur Insta. Non, non, bah, je... Non, bah, non. Si, tu mets des carousels. Oui, je mets des carousels, je ne sais faire que ça. Mettez, allez, suivre Brilleux sur Insta. À bientôt du contenu, en plus. Merci à vous, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Ça fait plaisir aussi. Merci à tous, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ils vous aiment.